Allo4, le jeu le plus cher de l'histoire de Microsoft, Metal Gear Rising Revengeance sera un vrai Metal Gear. Football Manager 2013, salut à tous, c'est le clic du jour. Dire que Allo4 est très attendu est un euphémisme. C'est le lancement d'une nouvelle trilogie exclusive à la Xbox 360 et Microsoft s'est donné les moyens de le réussir. Allo est l'une des licences les plus populaires de la console de Microsoft qui a énormément d'ambition pour ce nouvel épisode. Celui-ci a été confié au Studio 343 Industries, prenant ainsi la suite de Bungie Software. Phil Spencer, le patron de Microsoft Studio, précise ailleurs que Allo4 est la plus grosse et la plus chère production de toute l'histoire de Microsoft en tant qu'éditeur de jeux vidéo. Alors que le budget marketing de Allo3 était de 6,5 millions de dollars, celui-ci avait été dépassé par AlloReach et ce dernier a donc été explosé par celui de Allo4. Rendez-vous le 6 novembre pour la sortie du jeu le plus cher de l'histoire de Microsoft. Depuis qu'il a été présenté, Revengeance, qui est le prochain épisode un peu à part de la série Metal Gear, fait couler beaucoup d'encre. Revengeance est un spin-off de la série qui se concentre sur Redan, le héros de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, dans sa forme cybernétique. Konami a indiqué que ce volet sera orienté action et c'est bien ça qui fait peur aux fans. Yujiko Rekado, le producteur de Revengeance, souhaite donc tous les rassurer. Ce prochain jeu conserve l'ADN de la série et ce sera un vrai Metal Gear et celui-ci représente le point culminant du design et de la direction artistique de Konami. Nous voilà rassurés mais il faudra attendre le 19 février prochain pour en avoir la preuve. C'est à cette date que le titre sortira en Europe. Dans la série des jeux de foot qui cartonnent, il y a d'un côté les simulations comme PES et FIFA, mais si vous vous sentez plus l'âme d'un entraîneur, il est un titre indétrônable, Football Manager, dont la version 2013 nous arrive cette semaine. Après une édition 2012 qui avait peu évolué par rapport à la précédente, les développeurs ont remis leur crampon et ont écouté la communauté. Ils ont ainsi procédé à de nettes améliorations quant à l'interface du jeu et la gestion des entraînements. Ainsi, vous devrez composer avec le calendrier des rencontres et en profiter pour gérer votre équipe au mieux afin de préserver la bonne forme de vos joueurs. Quant au jeu lui-même, vous découvrirez trois nouveaux modes, le classique réservé aux plus pressés, le mode Challenge qui vous demandera de relever un défi précis avec une équipe et le mode Face-à-Face où vous pourrez affronter l'équipe d'un de vos amis. Cette édition 2013 devrait ravir tous les fans de gestion footballistique. Elle sera disponible le 2 novembre sur PC, sur Mac et sur PSP. La dédiée du jour est pour Xavou13 qui, après un an de modération sur le Blabla 15-18, quitte la communauté. Merci à lui pour sa présence et bonne continuation. Le clic, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt et en attendant, soyez sages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada